C'est une renaissance que les instituts de sondage n'avaient pas vraiment vu venir. Si la course à la présidence entre Kamala Harris, la candidate démocrate et son rival républicain Donald Trump s'annonçait serré jusqu'au jour de l'élection, le 5 novembre dernier, il n'en fut rien dans les urnes. L'homme d'affaires de 78 ans a été réélu confortablement pour un deuxième mandat, après le premier de 2017 à 2021, et devient donc le 47e président des États-Unis, et du même coup, l'un des hommes les plus puissants de la planète. Donald Trump, dont trois de ses enfants se sont partagés un héritage d'or, va donc revenir aux affaires et jouer un rôle crucial à l'international, lui qui entretient de bonnes relations avec plusieurs dirigeants, dont Vladimir Poutine. Avant de devenir l'homme politique que l'on connaît aujourd'hui, le mari de Mélania Trump a fait fortune en tant que promoteur immobilier du côté de New York, la ville où il a vu le jour. A ses débuts, tout roule pour l'homme d'affaires, qui multiple les projets pharaoniques de la Trump Tower au casino d'Atlantic City, en passant par Mar-a-Lago, mais un événement va venir tout chambouler, le retournement du marché immobilier en 1990, comme l'indique Paris Match ce mercredi 13 novembre. Tu vois ce clochard ? Il est 8 milliards de dollars plus riches que moi, aurait lancé le magnate de l'immobilier à sa fille Ivanka, alors qu'il se promène sur la 5e avenue. Il a accumulé une dette sur laquelle il s'est personnellement porté garant à hauteur de 975 millions de dollars, comme le précisent nos confrères à propos de celui qui, miraculé après une tentative de meurtre, s'est fait voler la vedette par un membre de sa famille en juillet dernier. C'est le moment le plus difficile de ça. Tout le monde salivait en attendant ma chute. Le téléphone avait arrêté de sonner, ce qui n'était jamais arrivé. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de temps devant moi pour réfléchir. L'écrit-il lui-même dans son livre Never Give Up, dans des propos rapportés par Paris Match. Malgré cette période compliquée financièrement, Donald Trump a su rebondir pour devenir aujourd'hui de nouveau président de l'une des plus grandes puissances mondiales.